Un proche d'Eric Zemmour dans la tourmente Olivier Ubeda, conseiller en communication du candidat à la présidentielle chargée notamment de son image, se retrouve sous le coup d'une plainte pour soupçon de viol, d'après les informations de BFMTV. Il doit être entendu par la police judiciaire dans les prochains jours pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Âgé de 51 ans, Olivier Ubeda est visé par une plainte déposée par un jeune homme de 18 ans à l'automne 2021. Ce dernier occupait le poste de stagiaire à ses côtés, au moment où il rejoignait l'équipe d'Eric Zemmour. BFMTV rapporte que, dans sa plainte, le jeune homme a dénoncé des faits de viol qui auraient commencé au printemps 2021, et auraient perduré jusqu'au dépôt de la plainte. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Olivier Ubeda parle d'un coup monté selon des sources concordantes reportées par la chaîne d'information, la victime présumée a expliqué qu'il avait eu des relations sexuelles avec Olivier Ubeda, considérant cependant qu'il avait été manipulé. Il n'aurait ainsi pas eu l'opportunité de s'opposer au conseiller, et se serait retrouvé dans la zone grise du consentement. Olivier Ubeda aurait notamment imposé des fellations au jeune homme de 18 ans. Contacté par nos confrères, le proche d'Eric Zemmour conteste les accusations et parle d'un coup monté comme on en fait en campagne dans le but de salir et perturber la campagne du candidat d'extrême droite. Olivier Ubeda s'est également emparé de son compte Twitter juste après ses révélations pour en remettre une couche, le scénario est bien foutu. Ses cédilles à ne reposent sur rien de réel. Les médias adorent. Vouloir casser ce qui marche. Salir pour empêcher. A vomir. Qui est dupe ? A qui le tourne ? A-t-il écrit. Loading widget. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.